Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec le détail des recettes que j'ai réalisé ces deux dernières semaines. J'ai déjà posté certaines des recettes comme les muffins. Je vais commencer par les pâtes à la crème. Pendant mon défi, j'ai pu acheter que des carottes, des haricots verts et des pommes de terre. Pour la plupart des recettes, j'ai découpé très finement les haricots verts pour avoir du volume. Je vais donc m'en servir de la même manière que des petits pois. Je fais revenir un oignon dans 20 g de beurre et une cuillère à soupe d'huile. Lorsqu'il est translucide et bien cuit, je rajoute une carotte coupée en dés et que j'avais fait bouillir pour la tendrir un peu. Je rajoute également 200 g de haricots verts. Vous pouvez les remplacer par des petits pois. Je sale, je poivre et je laisse cuire environ 5 minutes avant d'y rajouter les coquillettes cuites à dente. Je couvre et je baisse le feu le temps de préparer la sauce à la crème citronnée. Je fais revenir un demi-oignon dans 10 g de beurre à feu moyen pour éviter que le beurre ne brûle. Lorsque l'oignon est translucide, je sale, je poivre, je rajoute 2 cuillères à soupe de crème fraîche. Vous pouvez aussi utiliser de la crème liquide si vous préférez. Je rajoute un peu de lait pour diluer et le jus d'un citron. La quantité de citron dépendra de votre goût. Je mixe la préparation en y rajoutant un peu plus de crème fraîche. Je serre les pâtes aux légumes en y versant la crème. Je n'ai pas voulu la mettre directement dans la poêle car les pâtes allaient absorber une grande partie de la crème. J'ai donc décidé de procéder ainsi. Les croquettes de riz Si vous avez un reste de riz blanc et que vous ne savez pas quoi en faire, vous pouvez opter pour les croquettes de riz. Vous pouvez y mettre tout ce que vous voulez. Pour moi, ce sera de la coriandre, une demi-boîte de sardine, une gousse d'ail, une demi-cuillère à café de mélange d'épices pour couscous, du sel, du poivre, 2 oeufs. Je mélange bien le tout et j'y rajoute progressivement le riz blanc jusqu'à obtenir une bonne consistance permettant de faire des boulettes ou des palais. Je laisse reposer quelques minutes, le temps que le riz absorbe bien tout le liquide de la préparation. Pour avoir une meilleure consistance, on peut y rajouter si besoin un peu de chapelure. Je rajoute une cuillère à soupe d'huile et je forme des boulettes. Je les fais habituellement frire mais je voulais économiser mon huile, j'ai donc opté pour la cuisson au four. Je les badigeonne avec un peu d'huile et j'enfourne 20 minutes dans un four de préchauffé à 200 degrés. Le tagine aux légumes et aux haricots blancs Le tagine est une valeur sûre, vous pouvez le faire avec les légumes de votre choix, avec ou sans viande, c'est toujours très bon et très économique. Je fais revenir deux petits oignons ou en gros que j'ai découpés en dés, une gousse d'ail, vous pouvez en mettre plus si vous avez, ça sera meilleur. Il faudra également une cuillère à café de gingembre haché. Je couvre et je laisse cuire à feu moyen jusqu'à ce que l'oignon devienne translucide. Une fois fait, je rajoute une cuillère à soupe d'épices pour couscous, du sel, du poivre, je rajoute de la coriandre hachée, environ 100 g de haricots verts et je mélange bien le tout. A partir de là, je ne vais plus mélanger ma préparation jusqu'à la fin. Je dépose par-dessus les haricots blancs, un peu de coriandre, du sel, du poivre, une pincée d'épices pour couscous et par-dessus les carottes et pommes de terre que j'ai coupées en lamelles et marinées avec une gousse d'ail, une cuillère à soupe de gingembre hachée, une cuillère à soupe d'épices pour couscous, deux cuillères à soupe d'huile, du sel, du poivre et un peu de coriandre hachée. Je mélange bien le tout. L'idéal est de faire le mélange quelques heures avant pour avoir un meilleur mélange des saveurs. Je ferme, je baisse le feu à doux et je laisse cuire environ une heure. Avec la marmite en fonte, je n'ai pas besoin d'ajouter d'eau. Avec la cuisson lente, ça va créer de la vapeur et les légumes vont rendre suffisamment d'eau pour avoir de la sauce. Si vous n'avez pas une marmite en fonte, pensez à rajouter un fond d'eau pour éviter que ça ne brûle. Au bout d'une heure, je vérifie la cuisson des légumes et je sers. N'hésitez pas à acheter un pain oriental, ça sera toujours meilleur avec. Les pommes de terre masala Dans la recette originale, il faut des pois chiches et parfois de la crème de coco. Je vais utiliser ni l'un ni l'autre, mais des haricots blancs et c'est encore meilleur. Je fais revenir un oignon émincé finement et une gousse d'ail dans 30 ml d'huile jusqu'à ce que l'oignon soit translucide. Je sale, je poivre, je rajoute une cuillère à soupe d'épices pour couscous. J'utilise habituellement du cumin et de la coriandre. Je laisse revenir 5 minutes en mélangeant régulièrement et je rajoute 500 g de pommes de terre coupées grossièrement et environ 200 g de haricots blancs déjà cuites. Je mélange bien et je rajoute suffisamment d'eau pour couvrir les légumes. Je couvre et maintiens le foie à moyen jusqu'à ce que les pommes de terre soient bien fondantes. Ça m'a pris environ 45 minutes. Le mélange de pommes de terre et haricots blancs apporte un très bon crémeux. La sauce est bien épaisse et c'est juste délicieux. Je l'accompagne habituellement de nan, mais je n'avais pas assez de farine pour en faire. Le riz pilaf. Voici une recette très petit budget que vous pouvez faire de différentes manières et c'est à chaque fois très délicieux. La recette est très simple. Il me restait 600 g de riz que je vais utiliser en totalité pour cette recette. J'utilise de la brusure de riz. Pour faciliter sa cuisson et obtenir un meilleur résultat, je le lave plusieurs fois pour enlever le maximum d'amidon. Ça éviterait que ça soit collant en fin de cuisson. Je le précuis à la vapeur environ 15 minutes et je réserve. Pas besoin de précuisson si vous avez du riz long. Je vais utiliser du gingembre, de l'ail, un poêlé de légumes que j'avais fait dans une précédente recette, un oignon émincé, de l'huile, du sel, du poivre, des épices pour couscous. Je chauffe 60 ml d'huile et je fais revenir l'oignon, une cuillère à soupe de gingembre haché, deux gousses d'ail, du sel et je fais revenir à feu moyen jusqu'à ce que l'oignon soit translucide. Vous pouvez réduire la quantité d'huile si vous utilisez du riz long gras. Je rajoute une cuillère à soupe d'épices, je couvre et laisse cuire environ 5 minutes. Je sale, je poivre et je rajoute le riz. Je mélange bien et rajoute 250 ml d'eau bouillante plutôt que de l'eau froide pour éviter de rompre la cuisson. Je mets très peu d'eau parce que mon riz est déjà précuit. Il faudra donc un peu plus d'eau si le vôtre ne l'est pas. Je couvre et garde mon feu à moyen. Au bout de 15 minutes, lorsque toute l'eau est évaporée, je mélange bien et rajoute le poêlé de légumes. Je poursuis la cuisson 5 minutes et je sers avec de la coriandre et du citron. Le crumble aux légumes Une façon originale de manger des légumes, vous pouvez préparer les légumes selon vos goûts ou alors utiliser de la ratatouille. Pour le poêlé, je fais revenir 2 oignons avec 3 carottes coupées en dés, 100 g de haricots verts, 1 ou 2 gousses d'ail, du sel et du poivre. Adaptez la quantité des légumes en fonction de vos besoins. J'en ai fait un peu plus car j'avais besoin de la même base pour plusieurs recettes, notamment la recette précédente, le riz pilaf. Je fais revenir le tout jusqu'à ce que l'oignon soit translucide. Je rajoute 1 cuillère à soupe d'épices pour couscous. Je laisse cuire 5 minutes et je rajoute environ 200 ml d'eau. Je réajuste jusqu'à la cuisson totale des légumes. Pour le crumble, je mélange 2 cuillères à soupe de farine avec du sel, du poivre et j'y rajoute 20 g de beurre mou que je mélange grossièrement pour garder des morceaux. Ça peut se faire également avec du beurre dur. Je dépose le mélange farine-beurre sur les légumes et j'enfourne 15 minutes à 200 degrés en surveillant la cuisson. Le dessus doit être doré et bien croustillant. Les pâtes au citron Pour changer des pâtes au beurre, quand on n'a pas grand-chose dans les placards, les pâtes au citron restent une bonne idée et c'est très rapide à faire. Je commence par prélever le zeste d'un citron et je récupère son jus. Je fais ensuite revenir un demi-oignon dans 2 cuillères à soupe d'huile. Je sale, je poivre, je rajoute une gousse d'ail et je laisse cuire quelques minutes jusqu'à ce que l'oignon soit translucide. Je rajoute le zeste du citron et je laisse cuire à nouveau 5 minutes à feu moyen. Puis, je rajoute le jus d'un demi-citron. A défaut d'avoir de la crème, je rajoute un yaourt puis les pâtes. Je baisse le feu et laisse cuire quelques minutes le temps que les pâtes s'imprignent bien de la sauce. Je serre avec de la coriandre et du fromage râpé. La tarte fine aux oignons. C'était ma recette préférée de cette semaine-là. Pour une personne, j'ai utilisé 100 g de farine que j'ai salée. J'ai rajouté environ 2 cuillères à soupe d'huile et de l'eau chaude. Je mélange jusqu'à obtention d'une pâte bien souple. Le résultat sera différent si vous utilisez de l'eau froide. Je couvre et laisse refroidir le temps de préparer les oignons caramélisés. J'utilise assez souvent des oignons rouges qui sont plus doux en goût, mais ça fonctionne aussi très bien avec des oignons jaunes. Vous avez la recette sur ma chaîne. Je coupe 2 oignons en lamelles et je les fais revenir dans 2 cuillères à soupe d'huile. Je sale, je rajoute 1 cuillère à soupe de sucre et je laisse cuire jusqu'à ce que les oignons soient bien caramélisés. Je retire du feu et je laisse refroidir. J'ai mélangé le peu de crème fraîche qui me restait avec du yaourt et je saisonne avec du sel et du poivre. J'étale ensuite ma pâte aussi finement qu'une pâte brisée du commerce. Je dépose la crème, puis les oignons et j'enfourne 15 minutes à 180 degrés. Je vous conseille vraiment cette recette qui est très simple et très délicieuse. Les falafels de haricots blancs Je commence par tremper environ 200 g de haricots secs toute une nuit. Je rajoute ensuite un oignon découpé grossièrement, du sel, du poivre, une cuillère à soupe d'épices pour couscous, une gousse d'ail, mais vous pouvez en mettre deux, ça sera encore meilleur. Je rajoute également de la coriandre hachée et je mixe le tout très grossièrement. Je préfère lorsqu'il y a des morceaux, mais vous pouvez le mixer plus finement si vous préférez. Je rajoute le jaune d'un oeuf et je mélange bien le tout. Mon mélange n'était pas très compact, il aurait fallu que je rajoute une ou deux cuillères à soupe de farine pour pouvoir les cuire sans qu'ils ne s'effritent dans l'huile au moment de la cuisson, mais je n'en avais plus. J'ai donc décidé de les cuire au four. Je forme des palais que je vais badigeonner par la suite d'huile et j'enfourne 20 minutes à 180 degrés. J'ai servi avec une sauce yaourt ou citronnée. J'ai utilisé le jus d'un demi-citron, j'ai rajouté du sel, du poivre, une pincée d'épices, un yaourt, une cuillère à soupe d'huile, de la coriandre ciselée et je mélange bien le tout. J'ai servi avec de la salade. J'espère que ces quelques recettes vont vous plaire. On se retrouve dimanche pour une nouvelle vidéo. A très bientôt, au revoir. Sous-titrage ST' 501